bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 29 mars au 4 avril je vous rappelle que sur notre chaîne youtube vous pouvez consulter vos prévisions pour le mois d'avril ensuite que vous pouvez obtenir une consultation aussi avec zoé ou avec moi que vous pouvez nous retrouver dans notre live du mardi soir 9h 10h30 et il ya deux choses importantes d'abord si vous êtes sur un ordinateur vous appuyez sur le bouton rejoindre parce que ça va vous faire permettre de faire partie de notre communauté de nous soutenir en même temps un de soutenir notre chaîne et nous en échange on vous fait des petits cadeaux ensuite si vous voulez comparer vos vos thèmes vos savoir si vous êtes compatible avec quelqu'un vous allez sur 12 points love slash astro bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine une très jolie conjoncture en tout cas une grande partie de la semaine étant donné que le soleil est en conjonction dans votre signe avec vénus et fait en même temps un bon aspect avec mars avec saturne enfin voyez que des beaux aspects et ma foi c'est surtout donc le deuxième des camps qui va être concerné et qui va être au top du top cette semaine d'abord c'est votre anniversaire donc on va vous faire la fête on va vous faire des jolis cadeaux peut-être et puis surtout on va enfin la vie va vous donner l'occasion d'aimer davantage d'être davantage aimé peut-être de faire une rencontre ou en tout cas de vivre des moments de plaisir comme vous n'en avez pas vécu depuis longtemps étant donné que voilà vénus c'est quand même la planète des plaisirs. Deuxième aspect un petit peu plus confus c'est une conjonction une rencontre entre mercure et neptune alors elle va pas durer c'est l'affaire d'un jour ou deux mercure est en poisson conjointe à neptune dans ce même signe donc vous pouvez faire des erreurs de jugement des erreurs des lectures des erreurs d'écriture neptune est une planète trompeuse le plus souvent alors si ce sont ces qualités qui sont mises en avant du coup là vous aurez de l'inspiration si vous êtes artiste de l'intuition ou alors vous serez dans la compassion vis-à-vis de quelqu'un vous partagerez ses difficultés vous essayerez même peut-être de l'aider d'une manière ou d'une autre donc bon bonne conjoncture deux bonnes journées jeudi et vendredi avec la lune en sagittaire qui vous donne envie de respirer d'avoir de l'espace c'est peut-être le moment comme c'est un dimanche de Pâques c'est peut-être le moment de partir quelque part d'aller chercher des oeufs dans la forêt enfin bon aller à l'extérieur taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine et bien on commence avec une très belle configuration qui réunit le soleil et votre planète maîtresse vénus planète des plaisirs du bien être de la gourmandise enfin voyez tout ce qui nous remplit un petit peu de bien-être donc vénus est conjointe au soleil en bélier elle est également en bon aspect avec mars bon cela dit tout ça se trouve en secteur 12 donc vous le savez le secteur 12 est un secteur qui n'est pas un secteur d'inactivité mais il est parfois un secteur de passivité où on subit les choses bon je sais que c'est pas trop dans votre adn à vous les taureaux certes vous êtes des contemplatifs parce que vous aimez la nature mais vous n'êtes pas forcément passif donc c'est très passager et peut-être que vous allez simplement être spectateur du bonheur de l'un de vos proches deuxième aspect qui est très bon pour vous aussi c'est une conjonction c'est à dire une rencontre entre mercure et neptune et dans un secteur très amical donc il y a forcément une amitié ou une relation qui pourrait prendre de l'importance n'est plus une planète qui enlève toutes les limites donc si vous voulez les les sentiments ou l'idée que vous vous faites de quelqu'un tout ça peut prendre de l'ampleur vous pouvez accorder beaucoup d'importance à cette personne et peut-être plus si affinité de bonne journée samedi dimanche avec la lune en capricorne alors bon évidemment elle n'est pas très portée à la mobilité puisque le capricorne est un signe stable mais quand même vous aurez en tête envie de l'envie de voyager et peut-être même que vous pourrez étant donné que c'est un long week end peut-être que vous pourrez partir quelque part et vous changer les idées gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine c'est plutôt sympa d'abord le soleil est en bélier vous le savez c'est votre signe de projet d'espoir d'ouverture et il est accompagné par vénus comme il l'est depuis un certain temps d'ailleurs et les deux sont en bon aspect avec mars donc il y a du mouvement ça avance votre impatience est à son comble mais et obligatoirement il va se passer des choses il ya des promesses qui sont dans l'air et vous ne va pas vous allez y croire parce que vous ne pourrez pas faire autrement que d'y croire et ça vous mettra de très bonne humeur vous serez enclin à être gentil avec tout le monde à appeler vos amis à leur proposer votre aide ou c'est eux qui vous demanderont quelque chose mais vous refuserez pas il ya de l'entraide au programme c'est vous verrez ce sera très très sympathique alors deuxième aspect un peu moins sympathique mais uniquement pour le troisième des camps les autres tout va bien il se trouve que vous le savez vous avez une dissonance de neptune qui se trouve tout en haut de votre ciel dans votre secteur de carrière de profession et donc mercure passe dessus par conjonction donc il ya forcément un rendez vous ou quelque chose un échange qui va pas se passer comme vous le comme vous l'imaginiez vous risquez d'être déçu par ce rendez vous ou par la personne avec qui vous allez échanger parce que vous allez sentir que qu'on vous raconte des bobards lundi la lune occupera votre ami la balance donc vous en tant que gémeaux c'est un autre signe d'air vous serez bien dans votre peau vous vous sentirez séduisant et d'ailleurs je pense que vous allez pouvoir séduire tous les gens que vous allez croiser que ce soit parce que vous serez en forme physiquement ou parce que votre humour fera mouche cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine on est toujours en période bélier mais bon le soleil est accompagné par vénus et en bon aspect avec mars donc et saturne même donc tout ça à un côté un peu plus doux un peu plus rond si vous voulez alors que d'habitude le bélier est une période où les angles 1 sont pas du tout arrondi ou vraiment il ya un côté un peu brut de décoffrage chez le bélier qui est très atténué donc par vénus ce que je vous conseille si jamais vous avez des décisions à prendre parce que quand le bélier mars on a des décisions à prendre alors peut-être qu'avec vénus vous serez un peu plus hésitant que d'habitude mais au moins vous ferez le bon choix ça c'est sûr ne vous impatientez pas ne n'essayez pas de voyez de vous décider de manière impulsive parce que vous voulez montrer que vous êtes rapide prenez votre temps deuxième aspect qui est un bon aspect par rapport à vous cancer du troisième des camps c'est une rencontre entre mercure et neptune qui va accentuer à la fois votre réceptivité à ce que pensent les autres à ce qu'ils vous communiquent ça ira directement dans votre système et vous le comprendrez instantanément vous serez vraiment très en phase 1 dans vos échanges avec les autres et sera dû aussi à une très forte intuition vous verrez vous y verrez clair bon à part quelques-uns qui idéaliseront probablement un peu trop la personne avec qui seront en présence mardi et mercredi avec la lune scorpion vous vous sentirez attirant désirable vous aurez peut-être une attraction aussi vous pour quelqu'un en tout cas il y aura quelque chose d'assez sensuel dans l'air lion ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine ça boum vraiment le soleil en bélier et votre ami il est conjoint à vénus c'est encore plus amical et il est en bon aspect avec mars et c'est dynamique donc vous avez vraiment des atouts dans votre manche bon alors évidemment c'est le deuxième des camps qui est concerné le deuxième des camps reçoit une opposition de saturne qu'est ce qui va gagner un dans cette bagarre entre la lenteur saturnienne et les accélérations que peut produire un que peuvent produire les planètes les deux planètes en bélier plus mars en gémeaux moi à mon avis vous allez pouvoir accélérer très certainement aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous déployer un de mieux gagner votre vie éventuellement mais à côté de ça à cause de l'opposition de saturne il ya un souci avec un partenaire un associé disons que très possiblement ça ne touche pas les mêmes domaines deuxième aspect il reste une rencontre entre mercure et neptune qui va se situer dans votre secteur financier en poisson bon alors la conjonction est assez forte puisque neptune est chez elle donc elle a du poids il faut faire attention aux erreurs de calcul que ça vienne de vous que ça vienne de la banque de votre comptable il ya possiblement une erreur une quelque chose qui n'est pas voyez qui n'est pas correct jeudi et vendredi la lune sera en très bonne position par rapport à votre signe parce que bon elle va vous flatter un disons qu'il ya quelqu'un de votre entourage évidemment la lune représente toute la famille donc il ya quelqu'un qui va vous faire un compliment peut-être un parent ou l'un de vos enfants et bon en bon lion vous boirez ça comme du petit lait vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine nous avons de bons aspects en provenance du bélier un le bélier c'est le signe du mois il le soleil est dans ce signe il est conjoint à vénus donc il y a une détente certainement ou du plaisir en plus de ça ils sont en bon aspect avec mars donc c'est quelque chose de dynamique qui étant en train de se mettre en place ou qui même qui peut démarrer un sous l'impulsion de mars qui est le maître de ce qui se passe en bélier donc bon pour vous le bélier c'est un secteur d'argent alors peut-être que vous allez toucher une somme qu'on vous doit un dédommagement quelque chose qu'on vous avait promis ça c'est le secteur 8 c'est le secteur bélier mais bon en même temps vous serez un peu dans le doute vous êtes méfiant de nature et je vous conseille de garder cette méfiance là tant que vous n'avez pas les choses concrètement bien bon restez sur la réserve deuxième aspect qui n'est pas formidable pour le troisième des camps les autres c'était pour le deuxième pour le troisième des camps il se trouve qu'il ya une conjonction mercure neptune face à vous face à votre soleil donc ça réveille ça réveille une situation qui est là depuis un certain temps et qui vous met en porte à faux avec ou votre partenaire professionnel ou un partenaire votre partenaire affectif les uns les autres peuvent essayer de profiter de vous mais avec l'opposition il s'agit pour régler le problème d'y voir clair un donc essayer d'ouvrir les yeux le plus possible samedi après midi et dimanche deux bonnes journées pour passer des bons moments calme tranquille avec un bouquin des mots croisés enfin tout ce que vous aimez faire et bon ce sera assez ressourçant je dois dire balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine et bien les planètes c'est à dire le soleil et vénus votre planète maîtresse se trouvent face à vous conjointe en bélier et en bon aspect avec mars alors est ce que vous allez démarrer une association un contrat un est ce que vous allez respecter un engagement ou est ce que on va vous engager quelque part il ya en tout cas quelque chose à quoi vous devez réfléchir parce que c'est une proposition à une offre et donc comme d'habitude évidemment vous serez hésitant un d'autant plus que l'opposition du soleil en bélier avec votre propre soleil en balance accentue le côté hésitant que toute balance qui se respecte possède alors vous serez hésitant mais bon grâce à mars vous n'allez pas hésiter 107 ans deuxième aspect et qui peut compléter le premier quoi qu'il ne se passe pas dans le même des camps là on parlait du deuxième des camps et avec le deuxième aspect on va parler du troisième des camps avec une rencontre entre mercure et neptune dans votre secteur du travail qui est aussi un secteur de santé donc vous pouvez avoir mal quelque part et pas du tout savoir d'où ça vient un côté avec mer avec neptune il ya toujours un petit côté mystérieux alors ça se trouve en poissons qui est un signe de santé et mercure est une planète de santé aussi puisqu'elle gère la vierge donc bon mais cela dit il peut aussi y avoir un problème une incompréhension entre l'un de vos collègues et vous jeudi et vendredi la lune occupera le sagittaire bon un signe ami qui représente vos relations avec votre entourage là et la compréhension dont vous pouvez faire preuve vis-à-vis de certains même ceux qui vous cassent les pieds à vous serez extrêmement bienveillant scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine ça se passe en bélier c'est à dire à votre secteur du travail mais ça se passe bien apparemment un le soleil est conjoint à vénus déjà ça c'est une bonne indication sur le plaisir que vous pouvez avoir à travailler ou sur l'argent que ce travail que le travail va vous rapporter en plus de ça ces deux planètes donc le soleil et vénus sont en harmonie avec mars donc il ya une espèce il ya une accélération il ya une dynamique donc si vous avez un travail à faire à terminer à faire faire un disons que ce sera peut-être plus rapide plus agréable à faire mais il faut pas oublier que vous avez quand même la dissonance de saturne et que cette dissonance vous crée du souci alors ça ne va pas gâcher du tout les autres aspects mais disons que il ya quelque chose à l'arrière-plan quand même qui vous tracasse qui qui fait un qui vous fait réfléchir deuxième aspect celui-là vont vraiment il est sympathique il est pour le troisième des camps un les autres étaient pour le second pour le deuxième des camps donc troisième des camps une conjonction entre mercure et neptune qui est extrêmement favorable à votre au radar que vous avez dans votre tête et qui fait que vous captez les humeurs des autres ce qu'ils ressentent ce qu'ils pensent vous avez vraiment un don pour beaucoup d'entre vous pas tous un mais donc ce sera accentué beaucoup par par la conjoncture et je vous conseille pas de vous en servir au maximum votre première impression sera la bonne samedi après midi et dimanche c'est le moment peut-être de de rendre visite des personnes de votre entourage que vous aimez bien des parents des frères et soeurs bon faudra vous exprimer peut-être un peu plus que d'habitude un sortir de votre réserve mais ça vous fera pas de mal sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine ben je suis plutôt des bonnes nouvelles en effet le soleil est chez votre ami le bélier donc très dynamique très entreprenant et en plus de ça il est conjoint à vénus la planète d'amour de plaisir de gourmandise aussi un qui fait que vous allez apprécier encore plus les bonnes choses de la vie ce sera vraiment important pour vous d'avoir du plaisir la question qui se pose c'est bon l'opposition de mars qui se fait exactement en même temps donc il ya peut-être il ya quand même un conflit dans l'air et peut-être que la conjonction entre soleil et vénus va vous permettre d'atténuer ce conflit de jouer un rôle peut-être d'intermédiaire si jamais ce conflit ne vous concerne pas mais concerne des personnes autour de vous un peut-être vous allez jouer un rôle important dans le fait que les choses peuvent s'arranger entre ces entre ces deux personnes maintenant si c'est vous qui êtes en conflit avec quelqu'un je pense que vous avez tout intérêt à arrondir les angles parce que si vous faites comme ça et bien c'est vous qui qui serez gagnant sur toute la ligne c'est c'est pas l'autre qui sera c'est pas l'autre en étant agressif qui va montrer la meilleure face un de sa personnalité c'est vous en étant conciliant et en cherchant le compromis qui allez montrer que vous êtes capable du meilleur deuxième aspect et bien c'est un petit peu moins facile mercure et neptune sont conjointes donc il ya de l'erreur dans l'air du mensonge de la déception donc bon si vous êtes du troisième des camps bien entendu c'est fait attention soyez méfiants ayez l'esprit plus critique lundi une bonne journée avec la lune en balance peut-être qu'il sera question de vos projets mais je pense plutôt qu'il sera question d'entraide de donner un coup de main à quelqu'un ou d'en demander un de toute façon on vous répondra certainement pas par la négative capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine eh bien on parle du soleil en bélier conjoint à vénus ce qui est une bonne chose en bon aspect et saturne en bon aspect avec mars enfin envoyer une très jolie configuration le soleil et vénus occupe votre secteur 4 alors le secteur 4 on le sait c'est le secteur de la famille de la maison de tout ce qui est une protection ou une auto protection pour vous et bon alors est ce que vous serez mieux chez vous qu'à l'extérieur est ce que vous allez améliorer votre cadre de vie parce qu'avec vénus on a envie de joli chose c'est possible ou alors est ce que vous allez retrouver tout simplement quelqu'un de la famille ou quelqu'un de votre passé qui pourrait éventuellement venir passer quelques jours en votre compagnie deuxième aspect plutôt positif pour le troisième des camps c'est une rencontre entre mercure et neptune qui va accentuer votre intuition qui va aussi vous donner envie de vous détendre davantage d'être moins vous voyez moins focaliser sur votre travail ou sur ce que ce qui vous occupe en ce moment laissez peut-être le contrôle laisser tomber le côté contrôle avec neptune il faut vous savez les limites sont effacées donc bon peut-être que ça va adoucir améliorer vos relations avec votre entourage proche de bonne journée mardi et mercredi la lune sera en scorpion donc c'est l'amitié l'entraide la solidarité qui seront au premier plan peut-être vis-à-vis justement de quelqu'un de votre famille qui a besoin de vous et quand on a besoin de vous vous êtes là les capricornes verso et à sandra verso dans votre horoscope de cette semaine c'est plutôt une bonne semaine franchement pour le soleil est chez votre ami bélier il est conjoint à vénus la planète des plaisirs de l'amour de la sensualité de la gourmandise voyez toutes les bonnes choses viennent de vénus donc cette conjonction soleil vénus va vous promet quand même du plaisir en plus de ça elle est bien reliée à mars elle est bien reliée à saturne qui se trouve dans votre deuxième des camps cette configuration concerne le deuxième des camps et peut-être que pour une fois saturne va jouer un bon rôle c'est à dire qui va vous aider à satisfaire l'une de vos ambitions à atteindre l'un de vos objectifs et si c'est le cas cet objectif peut être lié à quelque chose de l'ordre de la communication peut-être que vous avez écrit quelque chose que vous avez un oral à passer ou que voyez ce tout ce genre de choses et ben sera bien bien aspecté et se passera exactement comme vous le désirez deuxième aspect une conjonction entre mercure et neptune qui se trouvent dans votre secteur d'argent alors bon soyez prudents 1 dans vos dépenses soyez prudents aussi par rapport aux promesses qu'on pourrait vous faire en vous disant bah tu vas gagner tant et ça va être formidable etc non vous restez sur la réserve parce qu'avec neptune il arrive qu'on ait quand même des déceptions qu'on ne soit pas tout à fait satisfait de ce qu'on obtient une bonne journée lundi avec la lune en balance parce que ben peut-être que vous travaillerez pas prendre un jour de congé ou alors vous serez en télétravail enfin toujours est-il que vous aurez l'occasion de vous évader que ce soit par la pensée ou en réalité et bien entendu ce sera un moment de bonne planète et de belles détente poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de cette semaine les planètes sont en bélier on a déjà parlé du soleil en bélier mais là il il est conjoint à vénus mais je pense que je vous l'avais déjà dit aussi mais ça continue à ça perdure pour le deuxième des camps en plus de ça les deux sont en bon aspect avec mars donc c'est très dynamique c'est rapide et en bon aspect avec cette surne également donc je pense si vous voulez amis poissons que sur le plan financier puisque le bélier représente vos gains mais aussi les achats que vous pouvez faire les investissements vous pouvez placer de l'argent et bien évidemment vous serez très aidé très soutenu par cette conjoncture qui dit que en plus de ça vous serez malin vous aurez des bonnes idées les solutions que vous appliquerez seront les bonnes on fera appel à vous d'ailleurs un pour trouver pour trouver des solutions au problème deuxième aspect qui va toucher le troisième des camps c'est une conjonction entre mercure et neptune en poissons donc ça se passe dans votre secteur 12 c'est pas forcément un aspect que vous allez beaucoup ressentir mais si jamais vous y êtes sensible parce que par exemple vous avez l'ascendant en poissons ça arrive ou en vierge il faut faire attention à tout ce qui peut être trop idéal trop beau pour être vrai ne mettez pas votre confiance trop facilement dans quelqu'un que vous venez de rencontrer voyez vous pourriez être déçu souvent avec mercure neptune il ya un côté déception mardi mercredi bien si vous avez envie de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ce sera impossible je dis pas que vous allez forcément partir quelque part mais que votre imaginaire votre imagination qui est quand même un de vos talents vous permettra en tout cas de de vous évader je vous souhaite à tous une très bonne semaine impatience d'avoir plus d'astro vous allez sur le 32 10 sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine vous